Bonsoir à tous. Merci de participer à cette discussion ouverte sur le BIM. Quelle perspective ? Ici, ce soir, nous n'allons pas parler de logiciels ou des débats, on va dire, éthiques ou politiques sur le sujet du BIM. Mais vraiment, on a choisi d'aborder le BIM à travers l'installation, la mise en place dans une agence d'architecture et les implications que ça peut avoir au niveau du travail dans l'agence. Donc ça va être des applications très concrètes avec Thierry Rennes de l'agence Réluquet et Gwenaëlle Verrier, architecte, qui travaille à son compte. C'est ça ? Oui, très bien. Donc Gwenaëlle est vice-présidente à l'Ordre des architectes d'Alsace et Thierry Rennes est également enseignant à l'école d'architecture de Strasbourg, ici même. Et il est aussi président du conseil d'administration. Ils sont accompagnés de Marina Chatin, qui est une jeune recrue de l'agence Réluquet et diplômée en 2015 de l'école d'architecture. Donc cette conférence, nous l'avons organisée avec Fibois, puisque l'outil du BIM est un outil de conversation, de dialogue entre les différents acteurs des métiers de la construction. Et du coup, je laisse la parole à Thibault Surini de Fibois. Merci. Merci Frédéric. Merci à toutes et tous d'être présents. Je vais avoir la mission d'animer ce débat. Donc effectivement, l'idée c'est d'apporter un retour d'expérience par des architectes sur le BIM. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir. Moi, je tâcherai de veiller sur le temps pour ne pas déborder. Mais on va essayer d'aborder, je dirais, différents sujets tels qui vous ont été présentés par Frédéric juste avant. Voilà. Donc, sans perdre plus de temps, je remercie aussi nos intervenants d'être présents. Et je voulais tout de suite commencer par demander à Mme Verrier, pour commencer, quelle était sa première expérience du BIM ? Comment est-ce que tu as découvert cet outil ? Et quel a été votre premier sentiment sur ce nouvel outil ? Merci. Bonsoir. Et puis, tu peux un petit soyer ? Oui. Et pour tous ceux qui sont architectes dans la salle aussi. Alors, la première fois que... Ça commence, ça commence. On est au cœur du débat. Si on travaille ensemble, on peut tous se tutoyer. Alors, la première fois que j'ai entendu parler du BIM, c'était à l'école. J'ai eu droit peut-être à 8 heures d'enseignement sur Archicad à l'école. Donc ça, ça devait être en 2004. Ce qui m'avait un peu étonnée à l'époque, c'est qu'on nous avait appris un peu plus 3DS Max que Archicad. Donc, on nous formait assez fort sur Autocad. Sur 3DS Max, on faisait la finition. Et pour moi, il manquait peut-être une petite étape. Mais bon, voilà. J'ai appris exactement de la façon dont on m'a appris. Et j'ai rencontré le BIM vraiment quand je suis partie en Afrique du Sud. Juste après mon diplôme. Donc, j'ai été diplômée en 2006. Je suis directement partie en Afrique du Sud vu que j'avais fait mon diplôme sur Johannesbourg. Donc, je vous montre un petit exemple en fait. Si on peut basculer sur mon écran. En fait, on m'a formée pendant 7 jours. Donc, j'ai suivi une formation de 7 jours professionnalisante. Plan de mairie qu'on avait retrouvé à la mairie. Donc, des simples plans de base et quelques coupes. Et j'ai dû faire le plan de l'existant. Et ensuite, avec mon équipe, on a créé le modèle complet. Donc, le modèle que vous voyez là. Donc, ça c'est une élévation. Je vous montre en 3D. Voilà. Donc, le modèle que vous voyez là. Alors que je débutais sur Revit, il m'a pris un mois pour le faire. Bien sûr, on l'a amélioré en cours de route. On a travaillé à plusieurs dessus. Mais c'est quand même un mois de travail. Je pense que pour commencer sur un logiciel, c'est pas non plus la mort. Je peux vous montrer des étages. Donc, voilà. Quand on est sur des étages, on voit qu'en un mois, on a le temps de créer des espaces. Avec des murs qui sont caractérisés par des caractéristiques de matériaux qui sont paramétrés. Mais aussi, finalement, vous voyez ici qu'on avait fait les toilettes. On avait commencé à mettre, on va dire, un petit peu d'équipement à l'intérieur. On modélise des choses très particulières comme les escaliers, etc. En un mois, on a fait vraiment une version complète. Donc, ma première expérience sur le BIM, c'était de me dire, non seulement c'est un outil que je peux appréhender facilement, mais qui me permet de m'exprimer. Quand on m'a proposé de dire, est-ce que tu ne veux pas parler du BIM ? Frédéric m'a demandé ça, je me suis dit, oulala, mais moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du BIM, ce qui légitime beaucoup ma place devant vous. Par contre, comme tous les architectes, on est dans notre agence, donc Réluquet, je vois mes associés, dans cette actualité-là, depuis quelques années, un peu, depuis quelques mois complètement. Et ça a rejoigné un débat qu'on avait dans notre école, puisqu'on est en train de reformuler notre programme. Évidemment, la question de positionner l'enseignement du BIM, quoi, comment, pour qui, à quelle fin, comment ça vient dans l'enseignement du projet, est en train de se poser dans l'école, dans les pédagogues que nous sommes, et ça interroge totalement, est-ce que c'est une nouvelle pratique, comment ça intervient dans l'apprentissage du projet. Donc nous avons eu, et nous avons dans l'école, des questionnements autour de ça, et puis j'avais fait partie, ou je fais partie, des quelques enseignants de projet, qui avaient dit, mais c'est très bien, il faut absolument qu'on s'empare de cette question, c'est une évolution, je pense, totalement culturelle. On voit que ça occupe toute la presse spécialisée, et les formations, on nous propose des formations tous les mois sur le BIM, etc. Donc il y a une espèce de truc extrêmement bouillonnant, extrêmement foisonnant, donc ça a l'air assez compliqué, voire assez cher, etc. Et l'idée de ce soir, c'était plutôt de partager une expérience, une démarche, une réflexion, plutôt une réflexion, que je pense que nous avons beaucoup, tous les professionnels, alors pas seulement les architectes, évidemment, moi je vais parler comme architecte, autour de cette question-là, qu'est-ce que ça met en place comme nouvelle pratique, comme nouvelle culture, comme enjeu, comme enjeu financier, comme enjeu méthodologique, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est très vite dit, on ne va pas passer sous un format conférence, moi je n'ai pas de la bonne parole à donner sur le sujet, on est plutôt dans un état de réflexion, on défriche, on découvre, on avance, et c'est plutôt ça que nous voulions partager les uns et les autres, avec les différents interlocuteurs de la salle, plus sous presque forme d'un témoignage et d'une réflexion. Donc c'est vrai que ces quelques années, on en entend parler, on sent que ça s'accélère énormément, et c'est vrai que depuis un an, nous travaillons, nous, sur un projet qui est entre guillemets bimé, ou bimisable, enfin voilà, on essaye de trouver des nouveaux mots aussi, pour la région Grand-Est, qui nous avait, lors d'un concours qu'on a gagné, il fallait être bim-manager, ou bim-manager, enfin estampillé, et il y avait un protocole qui était intégré dès le concours autour du bim, et je dois dire que pour nous, c'est le premier projet que nous allons réaliser sous un cadre, un protocole et un contrat avec des règles et des obligations de bim. Donc au-delà de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, etc., là on a vraiment dû s'y mettre pour de bon, et c'est un peu ça que je vais aujourd'hui, ou ce soir, partager avec vous. Merci, donc on reviendra juste après sur ce projet. Je voulais demander à Gwenaëlle, en fait, par ton expérience à l'international, et par ton activité aujourd'hui en France, est-ce que tu as perçu des différences d'approche, je dirais, entre les pays anglo-saxons et un pays, enfin on va dire en France, vis-à-vis de l'outil ? Oui. Alors, je vais rebasculer. En fait, la première différence, et ça je pense que c'est une différence culturelle, on est dans un pays en voie de développement, quelque part économique, c'est-à-dire qu'il est déjà développé, mais il y a une classe moyenne énorme qui boum, et du coup il y a beaucoup de constructions qui se font sur un territoire énorme. Donc on est moins contraint dans sa tête par le patrimoine existant, et au niveau de la créativité, on est peut-être moins arrêté par l'intégration en l'existant. Alors, beaucoup d'entre vous peuvent être, je ne sais pas moi, un petit peu dubitatifs face à des gestes qu'on va appeler de formels. Alors, chez nous, quand on fait un geste, on dit que c'est un geste architectural, et quand on voit ça venu d'ailleurs, on dit souvent, « Ah, mais c'est formel, c'est pas justifié par quoi que ce soit ». En réalité, absolument tous les exemples que vous voyez là sont justifiés, et sont au départ basés sur une grille, ensuite sont basés sur, là on ne le voit pas bien sur ce modèle-là, mais en réalité on monte en haut d'une colline pour arriver à cet endroit-là, et le premier bâtiment qui a été construit de ces trois bâtiments qui sont présentés là, c'est celui-ci, avec les formes courbes, et à l'époque que j'étais donc dans l'agence qui a fait ces formes courbes, j'ai pu constater à quel point rien n'était laissé au hasard dans ces formes courbes, et que ce n'était pas une intention formelle, et que tout est basé à chaque fois sur une grille de travail, et sur les échanges entre les personnes qui vont travailler à l'intérieur. Donc ça c'est la première chose, c'est que finalement on imagine un outil que nous on voit peut-être comme un peu rigide, puisque les choses sont préformées, en France on va avoir tendance à dire qu'on a plus de liberté avec le trait, alors que là-bas on utilise l'outil sans préconçu, en se disant je peux tout faire avec, et c'est vrai, ça rien n'empêche de faire une courbe même concave avec cet outil, et puis la deuxième différence vraiment c'est, et ça je vous montre sur d'autres, voilà, sur d'autres diars, la vraie différence c'est la temporalité, c'est que pareil, en France on a tendance à travailler par phase, et c'est assez strict, on est obligé de respecter rien que par rapport aux autorisations pour construire, etc. des phases. en Afrique du Sud, tous les gros projets sont des projets privés, il n'y a pas de marché public à proprement dit qui soit aussi gros, et on est censé aller à un rythme un petit peu fou, donc là vous voyez que par exemple, ce bâtiment qu'on voit en coupe là, il a été commencé au niveau de la conception en février 2011, au niveau du chantier, il a été commencé en septembre, et il a été fini en septembre 2012, ce qui fait qu'on va à une vitesse extraordinaire, quand on va à cette vitesse là, on est obligé de pouvoir interagir à tous les niveaux, on ne peut pas commencer en fait le projet en se disant, oui mais là je fais le plan, après avoir fait une esquisse légère, je fais le plan, je fais la coupe, je ne montre pas les choses, dont je n'ai pas encore pu détailler finalement la résolution, et j'irai plus tard détailler la résolution, on pense dès le départ à l'intégration avec les différentes équipes, on est obligé d'avancer avec les différentes équipes, ce qui permet de prévoir aussi des erreurs qu'on aurait pu faire plus tard, d'y penser très rapidement, très en amont, et donc au début il y a une temporalité plus longue pour mettre en place le modèle peut-être, mais ensuite il y a une réactivité sur chantier qui est énorme, puisque tout bouge en même temps, on ne modifie pas un plan puis une coupe, etc. Tout ce qu'on modifie, on le modifie pour tout le monde, pour toutes les vues, et on l'intègre directement avec les autres entreprises, donc ça permet aussi d'éviter des clashes qui pourraient être très embêtants, ça permet de construire un bâtiment de cette nature avec ce niveau de résolution, puisque ça c'est une image du projet fini, sans avoir de soucis majeurs, et avec une jeune équipe, étant donné que la chef de projet sur ce projet-là, avait deux ans de moins que moi, et qu'elle avait une équipe de quatre personnes avec elle. Bien, donc merci pour cet exemple, je voulais passer la parole à Marina, à Mâchette, donc je bascule le PC, qui va vous présenter le projet sur lequel il travaille, notamment à l'agence, qui est un projet d'un pôle hôtelier sur Île-Kirch. Je ne veux pas qu'elle parle, juste peut-être avant de présenter le projet, je voudrais moi juste un peu redire, peut-être le sens du débat, ou de la question de ce soir, c'est essayer de comprendre et d'évaluer quels sont les enjeux professionnels pour nous, nous architectes bien sûr, sur ces questions du BIM, puisqu'on va être amené à le faire, soit de manière volontaire, soit un peu contraint et forcé. Le message de ce soir, c'est plutôt de dire que c'est bien de le faire et de voir comment on le fait, de se poser des questions sur qu'est-ce que ça peut faire évoluer dans les manières de travailler, dans les méthodes de travail, le coût que ça peut avoir, les spécificités que ça peut demander, comment et en quoi on peut déjà dire que ça fait évoluer notre métier, nos cultures, les avantages qu'on peut y trouver ou les limites. Parce qu'en France, ça me fait toujours penser aussi à l'introduction du développement durable et du HQE, c'est-à-dire qu'on vient très vite sur des choses extrêmement compliquées, extrêmement normées, extrêmement réglementées, qui sont extrêmement lourdes, du coup ça devient compliqué à appliquer, on fabrique très vite des usines à gaz, et moi l'idée de ce que je veux dire ce soir, c'est que je pense qu'il y a une culture de l'espace et de la technique qu'on doit développer, intégrer, améliorer, qu'on a déjà bien sûr, mais je pense que le BIM est une opportunité pour les architectes à bien reposer et reformuler cette question, d'être au centre et au cœur de cette question, et que ce n'est pas forcément une question d'hyper-technicité. Alors ça peut l'être évidemment, sur des projets très complexes comme on vient de voir, ça va être des outils de gestion qui vont demander des spécialisations, des compétences extrêmement fortes, je pense aussi que sur des projets plus petits, plus simples, il y a un vrai intérêt à le faire, à s'y mettre, que c'est vraiment une culture du projet, et une culture de l'outil qu'il va falloir intégrer, faire évoluer, c'était plus là-dessus que je voulais peut-être discuter avec vous, et encore une fois témoigner. Voilà. Alors on a un exemple qui n'est pas le plus petit, qui est pour le coup un peu le plus gros, un des gros sujets de l'agence, donc on n'est pas... Parce qu'effectivement, le contrat qu'on nous a demandé, sur lequel on nous a interpellé, sur le BIM, est un pôle hôtelier, donc Aliquirch, pour la région, c'est un projet d'une vingtaine de millions d'euros, donc c'est un projet important, c'est pas un petit projet, c'est un projet très technique, puisqu'il y a beaucoup d'équipements et de cuisines, et d'ailleurs je trouvais pour la région assez ambitieux de démarrer finalement une expérimentation entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, sur un sujet qui d'emblée gérait beaucoup de techniques, et notamment beaucoup de fluides en même temps, et de l'existant, et de l'extension, etc. En même temps, sur un dossier nécessairement complet, que ce, ça ne marche plus. Des fois, il y a des faux contacts sur l'air, voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Donc voilà, c'était de montrer dans cette démarche comment ça se faisait pas à pas, et je trouve l'exemple intéressant, parce que justement, la région dans cette approche a été assez pragmatique et assez progressive, ce qui nous permet de nous d'entrer dans le sujet finalement assez sereinement, je trouve, parce qu'au début, on était forcément un peu inquiets sur le sujet, et de le faire progresser, et j'ai envie de dire tous ensemble, parce que la première chose que sur le sujet je peux témoigner, c'est que finalement, ni nos partenaires ingénieurs, qui ne sont pas dans la salle, ni notre maître d'ouvrage, qui n'est pas non plus dans la salle, ne sont vraiment plus expérimentés que nous sur le BIM, et donc tout le monde raconte beaucoup de choses, on voit bien que c'est une culture qui n'est pas encore en place, et que c'est vraiment les prémices de quelque chose qui est en train de se développer. Donc on attend de nous des choses, je pense pas qu'on a forcément des experts en face de nous, c'est une espèce de découverte un petit peu réciproque, avec un outil qui monte en puissance, et une méthode qui, à mon avis, est en train de se construire. Voilà. Donc si on vient un peu à la question de ce projet, alors du coup, je vais laisser la parole à Marina qui va le présenter. Donc le projet du pôle l'hôtelier, en fait, il se divise en deux. Donc on a d'un côté le CEFPA qui est un lycée privé, et donc le lycée public de l'autre côté. Donc ça consistait entre, avec une extension du lycée privé du CEFPA, ici, et la restructuration et extension du plateau technique, ici. Donc c'est un lycée hôtelier, donc il y a énormément de cuisine, et le travail avec les ingénieurs, il est assez présent et assez compliqué, mine de rien, parce que ça impose énormément de contraintes. Alors, donc on a eu plusieurs maquettes à rendre. Donc la première, pour le concours, donc d'abord, je vais vous montrer le plan masse. Voilà. Donc ici, on retrouve l'extension du CEFPA en haut à gauche, voilà, avec un bâtiment construit, un bâtiment accueil entre les deux, qui fait la jonction entre les deux lycées, le plateau technique avec l'extension et donc la restructuration. Donc au niveau de la maquette BIM, au concours, elle était vraiment très simple. Donc c'est une maquette blanche où il y avait uniquement les volumes, parce qu'on a une chartre qui nous dit comme quoi à chaque étape de rendu, on doit rendre tel et tel, enfin, notre modèle doit s'adapter en fonction du rendu, comme on adapte nos plans, nos plans archi. Donc ici, la maquette est vraiment très sommaire. C'est des volumes blancs, vraiment, vraiment très, très simples. Donc, voilà, le bâtiment accueil, par exemple, qui est ici. Donc l'outil que j'utilise, c'est ce Libri, c'est vraiment juste un outil de visualisation du BIM, qui nous permet vraiment juste de regarder et nous balader un peu à l'intérieur du projet. Donc, voilà. Et en fait, ça permet à chaque fois qu'on clique... Oui, oui. Juste quand on clique sur un élément, en fait, on peut voir ici à chaque fois quel est cet élément. donc voilà, c'est un petit plus du BIM. Et on peut aussi... Et donc après, rentrer à l'intérieur et donc voir... Enfin, c'est une maquette 3D. Enfin, tous les architectes ont l'habitude de travailler en 3D, on va dire. C'est une maquette 3D comme on a l'habitude de le faire, sauf qu'elle est vraiment très simple, sans couleur, sans rien. Donc, on peut voir qu'elle ressemble beaucoup à ce qu'on avait voulu faire à l'étape du concours. Donc ici, c'est une image extérieure du bâtiment d'accueil et donc ici, l'image du hall et donc ça nous permet de comparer à chaque fois la maquette architecturale et les perspectives. Donc, on a différentes maquettes. Oui, Ce que je trouvais intéressant dans la démarche ici, c'est que c'était un concours et donc pour la première fois, en tout cas, nous qui avons l'habitude de faire beaucoup de concours, on nous demandait donc une maquette blanche, un peu comme il y a quelque temps, on nous demandait les maquettes blanches construites, en carton, en polystyrène, que sais-je, ou les très belles maquettes en plastique qu'on rendait très traditionnellement pendant des années, puis ça s'est un peu perdu au bénéfice de ce type d'image, c'est-à-dire qu'on fait et qu'on continue évidemment à faire des perspectives qui sont censées restituer l'image, l'ambiance, il faut bien dire une part de séduction qui s'opère au niveau du projet et donc ce qui a été fait de manière un peu traditionnelle, donc il y avait ce rendu classique avec les perspectives qui sont censées montrer évidemment la grande valeur et qualité du projet et séduire le maître d'ouvrage mais parallèlement, donc il y avait cette maquette de blanche qui devait être rendue de manière anonyme donc sur un protocole établi comme le disait Marina et quand on en a discuté après coup avec le maître d'ouvrage il a pu témoigner et attester que pour lui ça avait été très intéressant d'avoir au-delà des images qui peuvent parfois être trompeuses, choisies en tout cas travailler de la manière que évidemment on a envie d'être, de faire et de présenter, d'avoir les objets totalement identiques, qui sont neutralisés et qui aient pu se balader et vérifier différents espaces, différentes situations de volume à l'intérieur et de comparer, de pouvoir comparer vraiment les projets je dirais sur une forme de neutralité et là je trouvais c'est vraiment ce qui moi m'a tout de suite plu dans la démarche en disant mais voilà le BIM c'est pas la dépossession de l'objet architectural au contraire on est dans l'espace, on est dans la spatialité, on est dans le coeur du projet dans ce qui fait sa qualité on n'est pas encore dans la technique parce que le BIM on dit tout de suite technique, tuyaux, usine à gaz, etc. Non, là on commence par l'architecture, on commence par le projet, on commence par définir les volumes, les ambiances, la maquette qu'on nous demandait c'était des murs, les transparences, les percements de manière à ce qu'on puisse avoir les ambiances extrêmement simples mais justes finalement mais essentielles évidemment sans matériaux et sans aucun artifice et donc ça permet je trouve une vérification du projet assez neutre et de mon point de vue très intéressante. Alors nous, après, parce qu'il faut bien reconnaître qu'on a élaboré le modèle 3D un petit peu au fur et à mesure et on l'a finalisé pour le rendre pour le concours mais depuis on l'a utilisé et on l'utilisait dès le début des études APS comme un vrai modèle une vraie maquette dans laquelle on peut travailler, regarder, vérifier des rapports, des jonctions enfin ce qu'on fait toujours dans nos projets bien sûr dans la manipulation 3D mais avec un outil qui pour le coup est adapté et assez souple et qui a été pour nous un outil de travail et devenu un outil de travail et pour le maître d'ouvrage avait été un outil on va dire de vérification et de comparaison des projets. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Voilà donc on peut peut-être voir la maquette APS si je m'adresse. APD directement ? Ouais bon. Bon bah je continue. Donc on est parti d'une maquette blanche donc finalement là aussi on est totalement dans ce qu'on passait de ce qu'on fait d'habitude à cette maquette blanche c'était pour nous un effort très raisonné puisqu'il suffit enfin entre guillemets il suffit il faut avoir évidemment le logiciel qui va bien mais on l'a et puis de respecter le protocole de rendu mais c'est-à-dire ça ne nous fait pas refaire tout et reprendre tout on a vraiment des capacités à exporter et adapter le modèle pour avoir cette base qui et là je trouvais encore une fois que notre contrat BIM notre protocole BIM avec la région était assez bien raisonné on part de là et puis sur chaque étape maintenant on est en train d'enrichir et de développer le modèle en essayant de réfléchir enfin donc il y a des contenus définis et de réfléchir à ce que chaque étape du projet doit permettre d'introduire et de vérifier par rapport à cette question de modèle donc on voit que ça reste un outil on n'est pas du tout dans un document on va dire très séduisant en termes de rendu mais on est vraiment dans une restitution qui permet de travailler et de restituer alors là on est sur le modèle APD déjà donc on avait rendu préalablement ça une maquette à l'APS dans lequel on nous demandait de monter au niveau de la définition d'introduire des éléments de structure de plus définir les parois et de commencer à introduire quelques terminaux principaux mais assez simple c'est à dire qu'il ne s'agissait pas de brûler les étapes là aussi et de dire ah bah oui parce que c'est des débats qu'on a alors je parlais de l'école tout à l'heure en disant oui mais on fait du projet il faut déjà savoir où sont les radiateurs et non 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 pas du tout on commence encore une fois par l'espace on travaille l'espace puis on commence à lui donner sa définition donc la première définition c'est la structure c'est la nature de l'enveloppe la nature des percements et puis on commence à mettre un premier niveau d'équipement technique assez simple là maintenant la maquette que Marina est en train de vous montrer c'est l'APD qu'on vient de rendre donc elle est un peu brute de décoffrage on devait la rendre un peu plus tôt dans le temps donc je pensais avoir eu le temps de mieux exploiter développer le modèle il est un petit peu tout frais tout frais sorti du four mais dans lequel on a pu intégrer un certain nombre d'éléments j'ai laissé Marina les développer et donc là aussi répondant à une charte et un cahier des charges très précis et on a rendez-vous dès demain et on va pouvoir commencer à discuter sur le respect du protocole et voir et là on échange avec vous voir ce qu'on peut vérifier à ce stade là et à quoi ça sert on va peut-être la présenter donc ici c'est la maquette donc du plateau technique donc je vais juste dire parce que le plateau technique c'est des grandes cuisines donc il y a 6 cuisines avec des restaurants d'application donc c'est un lycée hôtelier donc les cuisines c'est des cuisines d'apprentissage et des cuisines de production des cuisines de demi-pension et une cuisine de restaurant d'application donc on a 7 cuisines dans ce projet ça fait 7000 m2 donc encore une fois un sujet assez complexe au niveau de la technique et puis vous le verrez les fluides mais voilà parce que le plateau technique c'est voilà dans notre long on sait de quoi on parle mais juste préciser ce que c'est donc ici on a l'extension qui s'arrête donc au niveau du patio et donc tous les existants qui est à cet endroit là donc ici on ne retrouve pratiquement que des cuisines et on peut donc les voir quand on coupe le modèle le modèle BIM en fait on retrouve tous les éléments donc ici dans la maquette j'ai la maquette archi la maquette cuisine et la maquette CVC donc à chaque fois que je clique sur un élément en fait on peut retrouver ici donc toutes ces informations donc ici par exemple c'est un ensemble de cuisson donc des grandes tables de cuisson on peut voir aussi tous les fluides on peut voir s'il y a des incohérences par rapport au faux plafond s'ils sont bien positionnés ici ça a l'air de coller donc voilà après on peut se balader donc dans la maquette on peut couper un peu où on veut on peut on peut regarder un peu tout on va couper ailleurs voilà on peut même couper donc dans les locotechniques de façon à avoir toutes les CTA sachant que les locotechniques sont vraiment très grands pour ce projet je crois qu'on doit avoir 1000 mètres carrés juste sur le plateau technique donc voilà donc on retrouve tous les fluides ici voilà c'est intéressant de montrer une maquette c'est laissé une maquette voilà évidemment ce qui est pour nous moi je trouve intéressant c'est que ça fait des années que que j'essaye de discuter avec nos partenaires ingénieurs sur leur le fait que dès l'APS on dimensionne et qu'à l'APD on ait des coupes des coupes dans dans tous les locaux avec les dimensionnements les hauteurs et les croisements de fluides ben là pour le coup ils l'ont fait alors c'était pas forcément simple parce que encore une fois dans le temps qui est donné ça c'est peut-être une chose sur laquelle on reviendra la question du temps que ça prend que ça prend pas et peut-être comment ça redéfinit les différentes phases d'études mais on termine un APD où pour une fois j'ai envie de dire on a effectivement tous les éléments positionnés dans l'espace ce qui nous permet de de qui va nous permettre qui aurait dû nous permettre si on avait eu un peu plus de temps de faire toutes les vérifications de synthèse qu'on a quand même jusqu'à maintenant toujours du mal à obtenir parce que il y en a qui font du bifilaire il y en a oui il y en a des signes comme ci d'autres comme ça donc là on est un peu tous les uns et les autres obligés de dialoguer sur le modèle avec le même outil le même logiciel les mêmes références le même référencement etc donc donc l'outil il se construit tout le monde travaille dessus tout le monde l'enrichit et le nourrit avec ses spécificités donc chaque chaque intervenant donc là on a du CVC on a de l'électricité on a la cuisine on a la structure on a les architectes voilà on est cinq pour l'instant à travailler sur le modèle bâtiment et donc à le synthétiser dans notre modèle alors qui fait quoi on pourra peut-être en revenir aussi en fait la synthèse c'est nous qui la faisons alors on s'est déclaré big manager d'emblée alors qu'on était peut-être certainement les moins référencés on s'est dit on fait la synthèse parce qu'on l'a toujours fait sur nos projets et finalement il n'y a pas de rupture à ce niveau-là l'idée que c'est l'architecte qui ramène tout dans l'espace et qui regarde comment ça se passe on pense que c'est l'architecte qui doit le faire donc évidemment il ne s'agit pas de dénier la compétence aux ingénieurs de ça mais je pense que justement l'ingénieur on voit bien ça reste comme d'habitude le gars du CVC il est à fond dans ses tuyaux l'électricien il est à fond dans ses terminaux ils ont déjà eux deux du mal à se parler l'ingénieur il y a un moment nous on vérifie les plafonds ça passe ça passe pas etc ça permet moi je trouve de construire et de nourrir le dialogue de manière assez intéressante alors j'espère fructueuse ça on verra dans quelques mois on pourra mieux refaire un retour sur investissement et sur comment ça a mieux permis de travailler mais en tout cas je trouve qu'on a beaucoup progressé et d'ailleurs les ingénieurs me disent oui mais on fait tout ça à l'APD on n'aura plus rien à faire après je dis super si c'est déjà tellement bien fait à l'APD et que vous avez fini pour le pro moi je suis finalement ravi parce que c'est tout ce qui nous manque d'habitude c'est à dire que dans phase APD qui je rappelle contractualise le montant des travaux définis et arrêtent tous les choix techniques etc on sait bien que souvent les synthèses l'histoire et le temps fait que ça se formalise souvent après souvent en pro en DCE voire en EXE voire en chantier donc j'imagine bien qu'il y aura des choses on va pas être dans un monde idéal mais j'ai le sentiment que là on a pu déjà pas mal anticiper certaines questions par cette approche et par cette modélisation sur ce point je voudrais juste confirmer exactement ce que tu viens de dire en Afrique du Sud l'architecte la question s'est pas posée tout le monde travaille ou presque tout le monde les grosses entreprises on va dire travaillent toutes sur le BIM le rôle locomoteur en fin de compte de l'architecte et n'est pas personne ne dit mais ça devrait pas être l'architecte qui le fait puisque c'est l'architecte qui au départ crée l'architecture il va pas être le concentrateur de tous les savoirs mais il va être comme à son habitude celui qui vérifie que ça colle du point de vue architectural quand il reçoit une maquette d'un autre spécialiste il regarde s'il est de colle et c'est parce que les rôles et la fluidité des rôles n'est pas remise en cause que ça fonctionne bien donc par rapport justement à l'architecte qui s'approprie l'outil vous êtes déjà sur deux agences qui ont une typologie différente Gwenaëlle tu es à ton compte dans l'agence Réluquet vous êtes au moins une vingtaine si je ne m'abuse je voulais savoir en fait selon vous est-ce que l'outil BIM est adapté à toute typologie de cabinet d'architecture et à toute typologie de projet parce qu'on a vu des projets déjà bien conséquents est-ce que ça peut aussi s'adapter sur d'autres projets moins ambitieux mais tout aussi important Gwenaëlle peut-être pour commencer si tu veux bien tout à fait si on bascule sur mon écran je vous montre alors là je fais le grand écart en fait parce qu'effectivement moi je suis partie d'une expérience professionnelle qui a député dans des agentes de 70 personnes où j'avais la chance d'avoir des équipes et donc c'est quand même beaucoup plus c'est beaucoup plus amusant de pouvoir dire à un économiste ah mais je crois que là tu t'es trompée que de devoir tout faire soi-même et je me suis retrouvée en France à m'installer et à avoir aucun accès à des concours publics donc à travailler sur des tout petits projets j'ai commencé sur des tout petits projets donc en partant de très gros projets de plus de 10 millimètres carrés je me suis retrouvée avec là je vous montre le plus petit projet sur lequel j'ai travaillé et c'est un projet où j'ai uniquement travaillé sur de l'intérieur étant donné qu'il s'agit de l'Ordre des architectes on m'avait donné une mission très très simple c'était simplement créer un bureau pour la direction étant donné que le bureau existant allait être transféré à la ME donc pour vous montrer en quoi c'est pratique même sur un tout petit projet d'utiliser Revit je vais déjà vous montrer que enfin Revit ou le BIM vu que ce serait pareil avec Archicad ou Allplan on peut on peut voir les phases comme on les veut donc ça permet de faire de montrer beaucoup de choses différentes aux maîtres d'ouvrage donc en fait ça c'était l'existant voilà donc on est dans un tout petit projet pour ceux qui connaissent l'Ordre en fait on rentre ici on a ici le bureau d'accueil et ici il y avait il y avait des tables il n'y avait pas de cloison il n'y avait rien et on m'avait dit très simplement il faut que tu fasses un bureau qui soit insonorisé qui soit qui permette quand même de voir jusqu'à l'entrée parce qu'au cas où la secrétaire n'est pas là il faut que la direction puisse jeter un oeil il faut que ça laisse passer la lumière mais il faut que ça protège l'intimité voilà bon donc de ça je suis partie à un projet où j'ai fait simplement un travail de cloison j'en suis arrivée à un travail de cloison que là vous voyez en plan et si on regarde ce que ça donne en 3D voilà donc ça m'a permis de convaincre 18 clients puisque j'étais on m'a demandé de faire ce projet mais vous vous doutez que tous les conseillers de l'ordre étant architectes ils avaient tous une opinion plus expérimentée que la mienne voilà ils étaient tous plus expérimentés que moi et ils tous avaient une très bonne idée de ce qu'il aurait fallu faire de mieux donc face à ça l'outil BIM m'a permis déjà de les convaincre par rapport à des points des points où on me dit ah ben ce serait mieux comme ci comme ça alors je vous montre le nombre d'options que j'ai pu créer pour ce projet donc là j'ai déjà montré les locaux vides montrer le vide quand tout est plein parfois ça permet comme disait Thierry tout à l'heure ça permet de remettre les choses en perspective de repartir à du plus simple donc montrer les locaux vides et ensuite montrer ça m'a permis aussi de montrer mon idée de manière assez simple tout ça sans utiliser d'autres logiciels que mon logiciel qui date de 2009 et mon ordinateur voilà et ensuite ça m'a permis de leur montrer très simplement plusieurs options donc je pouvais leur montrer des options en plan et ensuite des vues que je faisais très rapidement donc ça m'a permis d'en faire plusieurs et de montrer plusieurs vues différentes pour essayer de convaincre sur l'une ou l'autre option faire ça alors on peut obtenir des rendus de différentes qualités mais j'ai pas besoin de faire de la qualité de rendu extrême tant que je cherche juste à prouver qu'une option est à écarter voilà et ça permet très vite de montrer vraiment différentes options et ensuite d'essayer de convaincre sur l'option finale puisqu'on peut utiliser toutes sortes de vues et puisqu'on peut de manière très didactique montrer exactement là où on a des problèmes par exemple moi dans ce projet là où il y avait des problèmes c'était là ce petit on a un petit arc là dans une sous-poutre on a un faux plafond existant on devait raccrocher en menuiserie l'élément qui est là je devais le raccrocher en menuiserie très exactement alors qu'en même temps on avait plusieurs gaines qui passaient donc c'était pas évident de voir exactement ce qu'on allait faire mais aussi on avait beaucoup de travail vous savez qu'à Lorde il y a des sortes de cloison en bois donc il fallait que pour chaque chose je puisse définir comment elles allaient s'accrocher l'une à l'autre je sais pas si je peux vous montrer mieux par là par exemple je reviens sur ça donc donner des caractéristiques aux matériaux c'était aussi important l'éclairage pareil c'est très important ça me permet de en montrant des vues je vais essayer de montrer la vue finale voilà travailler sur l'éclairage dans un projet comme ça permet aussi d'essayer de convaincre étant donné que sur Evite on peut choisir jusqu'à jusqu'à la couleur en Kelvin de la lumière qu'on va projeter donc c'est pas parce que c'est un petit projet que finalement on va pas travailler sur tous les éléments qu'on utilise en architecture l'espace l'architecture la lumière les revêtements les volumes c'est exactement pareil pour un petit ou pour un gros projet alors on revient oui il y a une question de ce que j'entends de vos propos dans ce projet je vois l'intérêt de travailler en 3D je vois l'intérêt de faire du rendu en images de synthèse je vois l'intérêt de faire des sorties en plan automatique mais je vois pas où est BIM dans tout ça pour l'instant alors par exemple BIM est dans le fait que c'est alors quand on travaille sur de l'existant donc je reviens en plan voilà quand on travaille sur de l'existant en BIM pourquoi par exemple je qualifierais ce mur voyez par exemple là mon mur il est écrit générique 550 donc si je vais dans les matériaux et que je lui demande en quoi il est j'ai pas spécifié en quoi il est parce qu'au niveau de l'accroche sur ce mur ça ne me sert à rien donc c'est vrai que sur un projet sur un projet plus petit où je vais ne travailler que sur l'intérieur je vais spécifier moins les matériaux par contre sur ce mur là je vais retourner en vue retourner sur la vue qui montre ce qu'on fait maintenant voilà sur ce mur là par exemple j'avais un problème d'accroche parce que en fait on a un mur on a une cloison et derrière on a une simple c'est recouvert avec du bois donc si j'avais fait de la 3D j'aurais fait un mur et je lui aurais donné un revêtement de matériaux et j'aurais dit c'est du bois j'aurais même pas eu besoin de m'inquiéter de l'épaisseur or là j'ai été obligée de m'inquiéter de l'épaisseur et de la façon dont ces deux cloisons en bois enfin de ces deux revêtements en bois s'accrochaient l'un à l'autre parce qu'ensuite quand on a fait les éclairages c'est pareil il fallait qu'on se racrache en haut au niveau des faux plafonds et au niveau de cette cloison aussi avec la porte c'est à partir du moment où je peux aller dans ce genre de détails où à la place de la 3D qui fait un volume c'est à dire que pareil là en bim il me dit attention vous voulez mettre une poutre sur un mur qui n'est pas porteur il me le dirait ou vous êtes en train de détruire de faire une ouverture sur un mur porteur attention à ce que vous faites donc même sur un tout petit projet comme ça je ne vois pas l'intérêt de le faire plutôt sur SketchUp par exemple que de le faire sur un outil que j'ai qui est performant c'est plutôt dans le sens inverse j'ai l'outil qui me sert pour des gros projets pour des petits projets je ne vais pas utiliser un autre logiciel pour nous ce qui est important de comprendre c'est ce qu'il y a en plus parce que n'importe quel logiciel d'archi est capable de gérer les constitutions par mois on a toutes les MBC on n'avait pas perdu on avait des traits qu'est-ce que ça nous apporte vraiment en plus alors là j'ai entendu des propriétés d'accrochage mais si juste pour savoir que là c'est porteur ou pas on a besoin de tout ça qu'est-ce qu'on a comme intérêt en plus alors des logiciels quand on le fait en plan c'est-à-dire donnent aussi les propriétés c'est ça ? si je comprends bien la question ou des logiciels en 3D c'est ça ? qui donnent les propriétés clairement ce qui est du pur 3D ce qui est des propriétés améliorées dans le fichier qui permet de traiter nous on travaille du rodé du bois qu'est-ce que là-dedans je récupère qui m'intéresse moi pour ma conception et quand je crée la structure c'est ça qui nous intéresse voilà alors par exemple sur ce projet là j'ai travaillé avec un menuisier qui ne travaillait pas du tout en BIM donc moi ça m'a servi simplement à lui donner les pièces de bois facilement vu que je les avais dessinés mais ils les voulaient en plan par contre sur d'autres projets où j'ai travaillé par exemple avec l'arche du bois eux ils travaillent directement ils impriment presque finalement dans le bois et eux ils travaillaient avec mon logiciel BIM pour moi la différence entre 3D et BIM le 3D s'arrête à 100 paramétrages finalement comme vous me dites que vous vous avez du paramétrage c'est que c'est du BIM si déjà le logiciel votre logiciel il sait vous dire que la paroi à l'intérieur elle a tant de millimètres de tel matériau qu'elle va avoir tel revêtement final qu'elle va avoir tel type d'accroché du BIM on parle de la même chose alors il y avait une autre remarque qu'il faut aussi récupérer au stade de l'appel d'ordre pour faire du chiffrage et après pour faire de la réalisation comme tout ce qu'il y a sur ce qu'on a dit la différence la différence pour nous elle est traité parce qu'on a toujours travaillé en 3D sauf que maintenant on formate pour respecter les standards de l'IFC et le logiciel que ce soit les bouts ou Archicard ou d'autres permettent de faire une maquette numérique qui est exploitable par les autres c'est la différence sinon on a toujours travaillé par une agence on travaillait en 3D et la agence c'est de rentrer un peu dans le standard et de bien qualifier les matériaux pour les rendre exploitables en 3D c'est ce qu'il y a par les autres la question de départ d'un petit mot sur lui justement de montrer comment sur ce projet aller au-delà du 3D5 et passer en BIM apporter quelque chose et moi je ne le voyais pas ça ne me semblait pas évident par exemple pour l'électricien lui non plus ne travaillait pas en BIM et c'est dommage parce que moi je pouvais lui dire à partir de à partir de mon modèle il aurait pu aller donc si on va je montre juste un modèle donc si on va dans ce spot et qu'on veut éditer ce spot par exemple on voit qu'en fait cet objet il a déjà des caractéristiques électriques donc ça veut dire que moi là je ne vais pas le transformer parce que ça ne sert à rien mais voilà il a des caractéristiques électriques en plus de ces caractéristiques d'établirage ça veut dire que moi quand je l'accroche dans mon projet il est je peux le transmettre à l'électricien il sait déjà exactement où je veux que ce soit mais ça veut dire aussi que mon logiciel il peut me faire des listes de quantités il va me dire combien alors sur un tout petit projet comme ça c'est sûr qu'on s'en fiche du nombre de portes ou du nombre de spots c'est presque anecdotique mais il va me le dire il peut me le calculer sur un plus gros projet ça va devenir immédiatement intéressant de le savoir par exemple tout à fait j'aurais pu le faire en 3D sur celui-là pour ce coup-là mais je ne vais pas utiliser un autre outil une fois que j'ai celui-là je n'ai pas envie de passer à autre chose Thierry avais-tu un complément peut-être sur cette question oui je crois que la question elle est intéressante parce que là on est peut-être nous très portés sur la question de la conception mais je pense qu'il y a tout ce qui va derrière évidemment qu'il y a la fabrication et moi je pense que c'est ce qu'il disait Olivier on est vraiment sur une plateforme d'échange et sur une modélisation permanente c'est-à-dire à chaque fois qu'on va avancer dans la définition des choses donc là on est sur des phases études puis on va passer dans des phases réalisation les entreprises on va récupérer par rapport à leurs propositions leur l'étude qui sera affinée et que sais-je ou d'autres variantes ou d'autres essais etc on va intégrer leurs éléments et l'idée c'est de toujours vérifier et de contrôler l'objet qu'on est en train de fabriquer alors il faut que ça reste sur un niveau de complexité à mon avis satisfaisant moi j'ai toujours un peu la hantise de l'usine à gaz prévue et annoncée il faut que ce soit pertinent il ne faut pas le faire pour le faire il faut le faire en pensant que c'est une utilité et une plus-value parce que sinon effectivement on va tous être en train de perdre notre temps oui alors justement on a commencé l'agrégation des différents éléments rajoutés par les bureaux d'études donc l'électricien qui va travailler sur le BIM alors comment il vous transmet les éléments si c'est un réseau on travaille sur le même fichier ou c'est ajouté à chaque fois donc nous on fournit la maquette on va dire architecturale l'enveloppe alors évidemment ça n'empêche pas le travail il me semble traditionnel de se voir de se parler de préparer ça se dimensionnera comme ci comme ça et puis lui par exemple l'électricien c'est la structure par exemple qui a fini par nous on lui a donné notre enveloppe notre maquette blanche finalement en fonction de tout ce qu'on a discuté comment ça portait il a fabriqué lui son modèle structure qu'on a importé dans notre modèle l'ingénieur CVC il a fabriqué son modèle et il y a une synthèse alors qui peut être globale qui est un peu lourde ou qui peut être par sujet par exemple on regarde que les terminaux électriques et les terminaux CVC parce qu'on veut regarder les plafonds on veut regarder les rapports entre les murs portent la structure les terminaux ça permet de croiser des vérifications et puis on a sinon le modèle global où il y a pour l'instant je disais nous par exemple sur l'exemple qu'on vous donnait là 5 sujets qui sont l'enveloppe l'espace on va dire l'architecture le CVC donc l'électricité la structure j'aurais dû commencer par la structure et puis la cuisine parce qu'il y a beaucoup d'équipements de cuisine et il y a le CVC sanitaire donc c'est les 5 grandes familles qui nourrissent le modèle mais je pense qu'on peut aller plus loin après encore une fois c'est de savoir s'arrêter au moment où on pense qu'on en a en tout cas c'est nous ce qu'on nous demandait sur notre modèle par rapport à notre charte ça nous paraît déjà pas mal aujourd'hui et puis on n'est pas trop entré dans le second temps ce qui est vraiment la prochaine étape parce que tous les bureaux d'économistes mais il y en a peut-être dans la salle sont en train de s'intéresser à ça parce que l'idée du maîtris intégré des nomenclatures des portes par exemple tant de portes comme ci comme ça surtout les tableaux de portes qu'on faisait les avoir en automatique il peut vraiment y avoir des vrais intérêts là-dessus des maîtris de sol donc ça permet de faire des vérifications de chiffrage donc je pense que là aussi il faut rentrer dans le sujet peut-être moi je pense par palier pour pas mais c'est un peu encore une fois je partage plus cette expérience que oui là une fois qu'on sera passé en phase DCE donc IFC sera transmis à toute entreprise qui est tombée à différents jours ça veut dire que l'entreprise les flux de la structure elle n'a déjà fait en phase EXE elle va se contenter d'exécuter ce qu'a fait le bureau en phase étude où elle a une marge de manœuvre comme on pouvait l'avoir quand on était juste sur du plan il y a des choses qui étaient un peu floues c'était bien à chaque entreprise de trouver la solution comment ça va être et dans cette phase d'appel d'offres et de phase EXE est-ce que le BIM manager c'est toujours l'archive ou est-ce qu'il ne faudrait pas que ça glisse vers un maître d'accord spécialisé de question en une alors de mon expérience ça veut simplement dire que l'architecte est obligé d'interagir avec les spécialistes beaucoup plus tôt tout simplement c'est-à-dire que et vice-versa de toute manière le BIM manager dans mon expérience c'est pas le même métier en fin de compte que ce qu'on appelle BIM manager ici c'est-à-dire que l'architecte c'est lui qui coordonne le BIM le BIM manager ce serait plus une personne spécialisée dans l'ingénierie informatique c'est-à-dire qui lui va gérer comment se passe le transfert dont vous parliez tout à l'heure entre les différents logiciels des différents participants puisque tous ces logiciels à l'heure actuelle ne parlent pas les uns aux autres de manière tout à fait intuitive donc pour moi c'est là que sur un gros projet un BIM manager serait très utile c'est-à-dire de réussir à régler tous les problèmes logiciels on a besoin sur le projet de quelqu'un qui coordonne le modèle comme le disait Thierry tout à l'heure qui va mettre tout ça ensemble et qui va vérifier que globalement ça fonctionne mais sur le moindre détail et par exemple là on voit des détails pareil structure mais je voulais vous montrer voilà là c'est un détail qui doit aussi être réfléchi avec les architectes d'intérieur les menuisiers etc sur le moindre détail c'est dès le début c'est-à-dire dès qu'on en arrive à ce qu'il y a à l'intérieur du modèle qu'on doit interagir entre nous entre professionnels c'est pas à la fin quoi je vais devoir juste rapidement après là on avance par rapport à ça là on n'est pas encore au niveau du détail on est en train d'évaluer un peu l'organisation à l'intérieur des différents espaces comment est-ce que ça va se passer après alors la personne qui va avoir à qui on va attribuer le lot de charpons par exemple parce qu'elle va s'intégrer dans ce concept donc c'est justement pour ça que je pense que c'est des logiciels qui ont eu plus de mal à se développer en France parce que comme je l'avais dit au départ on est très strict sur nos phases et on marche en marché public beaucoup mais même en marché privé on va quand même sectionner par phase de cette manière là alors que sur un marché anglo-saxon on va dire par exemple sur un bout de verre sur un mur rideau on va faire venir 3-4 entreprises qui sont celles capables de designer une nouvelle une nouvelle sérigraphie sur le verre par exemple et on va discuter avec les 3 avant d'être au DCE bien sûr et elles vont chacune proposer ce qu'elles seront capables de faire comme innovation avec l'architecte on va discuter qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et c'est sûr que même si ça ne s'appellera pas DCE au moment où on va devoir choisir l'entreprise qu'il fait elles auront toutes les deux participé effectivement à l'élaboration du projet mais ça veut alors ça veut dire qu'il y a aussi une ça veut dire qu'il y a aussi à un moment une implication du risque effectivement mais je pense que ça devrait en fait nous améliorer dans notre façon de travailler c'est-à-dire que vous en tant qu'entreprise vous n'avez pas marre de recevoir des tonnes d'appels d'offres où finalement tout le monde essaye de baisser tirer son prix vers le bas pour arriver à avoir un marché est-ce qu'il ne serait pas préférable qu'on travaille tous finalement à celui qui est capable de faire ce qui correspondra le mieux au projet et pas forcément au prix donc ça peut permettre à toute la filière à mon avis de mettre en valeur son talent son savoir-faire plutôt qu'à un prix voilà je pense qu'on poursuivra je voulais juste rebondir en fait sur les relations avec les entreprises pour aussi aborder les relations avec le client parce qu'au final ces relations doivent aussi évoluer est-ce que cet outil vous a de plus en plus demandé est-ce qu'il est apprécié est-ce qu'il est compris aussi est-ce que la maîtrise d'ouvrage avec les compréhensions enfin voilà quelle est la vision du maître d'ouvrage qui vous aborde voilà peut-être Thierry pour commencer alors je alors sur peut-être deux deux choses alors sur le cas que je vous montrais là donc ce lycée c'est assez intéressant de constater peut-être pour répondre aussi un peu à votre question le client si on parle du client lui sa demande finalement elle va ça pour l'instant enfin dans notre contrat elle s'arrête à l'APD lui il a un modèle qui permet de vérifier ce qu'il en puisqu'il va nous contractualiser un prix etc il veut finalement savoir ce qu'il a ce qu'il a acheté et puis il y a un saut et la prochaine étape c'est le DOE c'est-à-dire que lui là le BIM ça ne l'intéresse pas comme outil de fabrication comme outil de chantier etc ce n'est pas son problème lui ce qu'il veut c'est à la fin récupérer un modèle qui devra être mis à jour en fonction de tout ce qu'on aura fait produit etc dans le cadre de notre charte pour qu'il ait un outil d'exploitation et ça c'est assez intéressant parce que lui finalement comment on fabrique il s'en fiche il n'a pas tellement envie de nous payer des honoraires pour nous apprendre à travailler autrement lui ce qu'il veut à la fin c'est récupérer une maquette BIM qui lui permettra d'exploiter son bâtiment en sachant comment qu'est-ce qu'on a mis comme appareil comme produit où sont les clapets quelle marque où sont les porteurs par exemple si on parle de la structure parce qu'il veut dans 10 ans modifier son bâtiment tout ce qui est contenu dans les DOE et moi je rigole toujours quand il me dit ça parce qu'on est tout le temps appelé à notre agence on se dit ah oui vous pourriez nous envoyer les plans la fichure je dis mais vous avez les DOE ah oui mais c'est compliqué on ne sait pas où ils sont on ne les retrouve pas les archives c'est difficile et tout donc théoriquement maintenant il devrait avoir un BIM d'exploitation qui est un outil de gestion pour eux à terme et c'est pour ça qu'ils sont assez ils regardent de très près maintenant le respect des chartes parce que franchement ça fait 10-15 ans qu'on a des chartes graphiques demandées par les maîtres d'ouvrage qu'on bricole chacun les utilise plus ou moins etc là par exemple sur le BIM ça ne va vraiment pas être possible on est vraiment obligé de rentrer dans un cadre extrêmement nomenclaturé précis sur le référencement la manière de nommer les choses de les ranger etc donc je pense je crois un peu cette fois-ci qu'ils vont avoir un outil qui va leur permettre de gérer d'exploiter par exemple pour là tout ce qui est CVC combien ils ont de centrales quelles marques les filtres ils les changent tous les combien etc donc lui sa vision c'est l'exploitation et la vie future du bâtiment ce qui me semble finalement assez légitime je suis d'accord l'entreprise qui va répondre à l'appel d'autres structures métalliques voilà ouais ouais va se retrouver en récupérant son IFC dans un certain nombre de choses très dimensionnées des solutions mises en oeuvre par le bureau d'études ouais qui a travaillé à la définition ouais ouais ça c'est normal jusque là mais je crois que l'outil ne change rien à la nature juridique du contrat c'est à dire que dans un contrat où il y a de l'exé qui est chez la maîtrise d'oeuvre l'exé normalement où l'entreprise est censée réaliser selon les plans d'exécution où on n'a pas d'exé c'est l'entreprise qui fait de l'exé et donc dans le cadre de son exé elle devra nous fournir un BIM remis à jour pour qu'on puisse réintégrer dans la maquette finale enfin dans oui dans le modèle final les variantes intelligentes etc ou les adaptations nécessaires dans la vie normale du projet qui se feront et ça se fera sinon ça n'a effectivement plus de sens à un moment monsieur dans le sens de la question peut-être je suppose que la plupart des charpentiers des talitoubois ont leur propre logiciel sont un peu parce qu'ils sont employés et l'intérêt c'est quand même de pouvoir récupérer la maquette qui a été créée ah ouais non mais ça il ouais pour n'avoir plus à re-dessiner en 3D dans un logiciel que vous avez dit d'actualiser mais de récupérer le maximum d'éléments qui seront par la suite modifiés dans le cas oui oui la question la question que moi je soulève c'est pas pourquoi ça va répondre je suis convaincu du seul on travaille avec des logiciels qui sont compatibles bien sûr sur un certain nombre de DCE la partie structure bois elle est relativement floue donc l'entreprise qui répond au long bois a une grande marge de manœuvre si maintenant dans l'IFC j'ai systématiquement un bureau d'études structure qui a fait ce job là quel est réellement je sais que c'est moi qui ferai l'exécuré mais la marge de manœuvre elle existait ou elle n'existait pas je pense que moi je pense que ça change rien parce que le travail qui est fait là il devait être fait quand nous on fait un APD qu'on chiffre qu'on s'engage qu'on s'engage sur le parasismique etc on a fait l'étude sinon de quoi parle-t-on et c'est pas si flou que ça moi je pense que c'est après plutôt les variantes entreprises qui sont d'ailleurs autorisées ou pas selon les appels d'offres donc là on est plutôt dans du juridique si c'est autorisé et que ça existe il y aura la liberté si l'étude elle n'est pas faite la maquette elle sera peut-être sommaire mais elle sera vraiment établie en tant que telle donc moi je pense que je pense que je pense que ça ne change rien à ce niveau là ou alors si peut-être que ça a l'air de changer c'est que les études auront été peut-être effectivement faites et peut-être que le flou le flou le flou il sort le flou ça on le voit tout de suite Bertrand c'est mon sujet depuis 2011 entre guillemets sur le petit projet que je voulais et entre autres sur le Saturbois donc je me suis habité comme petite amygote de mon agence qui est assez loin de l'usine de production pas sur le traceur le Satur mais carrément de la faire imprimer sur les machines la Linger il y avait il y avait quelques questions après sur les volets assez bas où les commandes de base se faisaient le produit donc au lieu d'un premier plan on va publier directement le placement qui se faisait donc c'est ce que disait que Monelle c'est ce que vous voyez tout à fait c'est ce que vous voyez en compte la valeur de l'ensemble des partenaires c'est pas après c'est après c'est justement ça qui est intéressant de la maquette numérique c'est de pouvoir enfin travailler tous je dirais de même pied alors que les marchés publics je n'en fais pas donc premièrement je ne sais pas faire parce que j'avais su faire un hôpital une école donc j'en ferais jamais ça c'est clair que je ne pourrais jamais accéder un genre de commande par contre il y a plein d'autres commandes aussi petites aussi grandes soit-il mais faire montrer que justement on est ensemble depuis l'architecte avec l'ingénieur et l'ingénieur avec également des fabricants et des produits ça aussi c'est un bon débat au niveau de l'artime à l'objet qui nous fournissent de voir un peu comment on peut encore nous interroger à faire parler sur le produit dans le zone et interroger au niveau des fabricants et également au niveau des artisans et ça c'est très génialement important pour les travailleurs d'allemains elle nous montre exactement avec cet exemple c'est avant qu'on fait les choses et c'est là qu'on peut justement réaliser ce truc t'as écrit en fait de canalisation l'entreprise pourra jouer en tout cas des économies en optimisant les choses sur Revit en 2011 sur les réseaux j'avais carrément les plans électriques mais encore le fil avec la lampe avec toi qui croient notre ligne ça nous calcule automatiquement les circuits on peut les optimiser en déplaçant c'est quelque chose pareil pour les sanitaires j'ai carrément la liste d'écoute ce qui est intéressant il faudra travailler pas seulement au niveau de la 3D mais travailler sur la 4D donc faire des descriptifs travailler sur la 5D pour donner un prix et sur la 6D qu'on essaye de travailler actuellement sur les ACD pour appuyer sur un bouton et d'avoir déjà une première approximation c'est pas toujours la réalité mais toujours vraiment des allers-retours très en amont pour pouvoir offrir à nos clients et le client en lui on va en parler de ça aussi le client est très intéressé de voir l'évolution c'est clair de voir comment on l'imagine et comment on le contrôle et comment on le valorise avec justement la qualité de compréhension finir de croiser des poutres de couper des machins c'est sûr c'est d'optimiser un processus de construction ce qui se fait comme pour une voiture avec tous les détails qu'on voit sur les logiciels casseaux pour le rafage le licence sur la page c'est fantastique de voir c'est de la marquette je crois qu'on est pour des bousses c'est génial alors alors justement avec cet outil aussi complet finalement pour l'ensemble des personnes qui ont à intervenir est-ce que finalement sur un projet est-ce que le temps de travail est plus long premièrement par rapport à une méthode je dirais plus traditionnelle et surtout qui dit si ce temps est plus long est-ce que les honoraires aussi sont conséquemment variants en fonction de l'outil qui est utilisé Thierry peut-être pour commencer quel impact cela a-t-il sur le temps de travail et sur les honoraires alors ça c'est un vaste débat je crois moi j'arrive pas à savoir maintenant si c'est plus long il y a des temps c'est certain sur fabriquer des maquettes un peu plus complexes la synthèse nous on a toujours aimé et voulu en faire donc je sais pas si on en fait si elle nous reprend finalement plus de temps par rapport à tout ce qu'on reprend habituellement moi je pense pour en discuter beaucoup avec les maîtres d'ouvrage qui sont quand même en gros pas prêts à beaucoup nous payer pour ça les maîtres d'oeuvre c'est qu'eux ils considèrent que c'est une nouvelle méthode un nouvel outil et que on va s'adapter je compare toujours ça moi qui suis un architecte qui est commencé à la planche à dessin ou au repring à la hame de rasoir donc quand on est passé à l'informatique on nous a pas donné des honoraires pour acheter des ordinateurs et on nous a dit ah bah vous êtes beaucoup plus productif c'est super vous avez besoin de moins de dessinateurs c'est super donc finalement vous êtes plus rentable vous gagnez plus d'argent etc moi j'entends exactement la même chose alors à tort ou à raison mais les maîtres d'ouvrage vous allez gagner beaucoup de temps le modèle ça vous permet d'avoir une visualisation en amont globalement vous optimisez votre temps vous reprenez moins les choses vous intégrez mieux les choses etc donc je peux au moins dire ce que moi j'entends des maîtres d'ouvrage alors là je parle public ils se disent non mais la mission BIM en go faut pas rêver je veux dire la mission BIM c'est votre mission point quoi comme bah voilà vous nous donnez des plans informatiques qu'on ne vous a pas donné des honoraires pour ça donc je pense que c'est pas l'eldorado espéré pour les architectes ni les ingénieurs j'ai l'impression qu'il faudra valoriser le temps peut-être si on fait des plateformes complexes dans des projets complexes en tout cas nous ce qu'on s'est dit à l'agence c'est qu'il fallait qu'on sache l'intégrer dans notre mission et que c'était pas fort qu'il fallait arrêter parce que je crois qu'on a un vrai problème là alors je peux vraiment mobiliter les maîtres d'oeuvre c'est qu'on se bagarre c'est un problème partagé maître d'oeuvre entreprise les prix sont toujours plus tirés plus tirés plus tirés et aujourd'hui pour compenser alors que le prix est bas donc on essaye de vendre des options des missions complémentaires de complémentaires des surmissions de trucs des petits bouts de scie en plus moi je suis très hostile à ça je pense qu'on doit être bien payé pour ce qu'on fait et le faire bien et avoir les moyens de le faire et moi je suis pas du tout on avait des débats sur notamment ce contrat région où on n'était pas très favorable à survaloriser la mission BIM parce que nos BIM managers ingénieurs sont arrivés en disant ça va être super compliqué ça coûte énormément cher mon avis vous rêvez vous n'allez pas avoir des centaines de milliers d'euros sur une maquette BIM sur un grand projet c'est exactement ce qui s'est passé première discussion on se dit bon mais le BIM finalement donc on a dit non il y a un peu de temps donc on nous a donné une petite mission enfin c'est une mission elle est intégrée dans le contrat de maîtriseur mais la valorisation elle est limitée et je pense que le vrai enjeu pour nous c'est nous les maîtres d'oeuvre pas que les architectes mais peut-être les entreprises aussi c'est de vendre ça comme une qualité de prestation et de tenir et de le vendre en tant que tel pas comme le plus c'est comme le vieux débat sur le HQE ou les missions en développement durable on est obligé d'essayer de revendre des bouts de machin parce qu'on nous demande des trucs donc ça fait des empilements d'honoraires qui arrivent à des taux que de toute façon les maîtres d'ouvrage ne veulent pas payer donc finalement je crois que ça redescend tout et le travail de base est du coup aussi lui moins bien payé donc moi je pense parce que ça c'est vraiment pas vertueux et moi je milite pour l'idée qu'il faut savoir intégrer ça intelligemment dans notre travail garder un niveau de rémunération qui nous permette de le faire il ne s'agit pas de ne pas brader nos honneurs mais pas nécessairement dire ah si je suis bim truc je vous demande truc et bim plus je vous demande et de faire jouer des options enfin ça c'est un peu notre position à l'agence Gwenaëlle un complément je suis entièrement d'accord et pour répondre sur le temps que ça met il y a des fantasmes des fois on m'appelle des confrères architectes m'appellent pour me dire ah Gwenaëlle tu veux pas nous débanner là une demi journée s'il te plaît on a un concours à rendre dans 3 jours on a tout dans notre tête mais il faudrait faire le modèle bim bon voilà faut pas faut être conscient qu'au départ ça prend plus de temps de bien faire un modèle bim même si on le fait de manière simple que de faire que de faire un plan et une coupe où on va pas régler autant de choses et on va se dire on va la rendre vite pour un concours et on va dire au perspectiviste tu nous fais un rendu avec ça et ça et ça voilà donc il y a un investissement de temps au départ c'est sûr et faut aussi faire énormément attention à pas se perdre parce que comme vous l'avez vu on peut tout faire on peut aller à la définition du moindre objet on peut tout transformer et on peut tout créer donc faut pas se perdre quand on commence un projet dans des détails en se disant ah mais je peux pas montrer ça comme ça c'est pas parfait des fois il faut effectivement retourner à une certaine base puis on viendra plus tard avec plus de spécificités sur une certaine couche mais il faut pas nier ce temps de départ on peut pas travailler exactement de la même manière avec les mêmes pratiques on peut pas se dire je vais montrer une esquisse à un client très très vite pour le convaincre parce que je sais qu'il va aller consulter deux ou trois autres architectes donc je vais prendre tel projet allez je lui enlève un bout là j'en recolle un bout là et hop bien sûr qu'on pourrait en théorie le faire mais c'est beaucoup moins facile de tromper un logiciel BIM que de faire que de changer deux ou trois choses sur un truc en 2D donc il faut investir au départ dans la réflexion c'est à dire faire notre métier comme on est censé le faire au lieu de le faire rapidement une question monsieur Marchand avec la progrie est-ce que vous pensez que les coûts d'études ou les techniques d'études vous transférez de l'entreprise vers vos agences et ça c'est la première question et la deuxième est-ce que vous envisagez vous éviter pour aussi le transfert du financement ou pour l'instant une grosse partie des études techniques dans le cadre de l'exécution peut-être par les entreprises est-ce qu'il y aura un transfert ? pas du tout dans ma pratique en réalité l'architecte continue à faire son travail de la même manière qu'avant simplement il a un nouvel outil pour le partager avec les entreprises les spécialistes les consultants il a un outil qui permet aussi de mieux communiquer avec le client quel qu'il soit avec les futurs utilisateurs parce que des fois c'est pas le client et des fois c'est l'utilisateur qui va être content de visualiser mais absolument pas de transfert au niveau ni des missions ni du financement de ces missions pour moi ça n'a pas de rapport c'est pas parce que j'ai un outil différent que je vais faire plus de missions dans mon métier alors on parle d'investissement notamment on parle d'un petit complet non non moi j'ai pas l'impression je pense qu'encore une fois le BIM c'est plus un outil un outil de partage une méthode de travail donc après je suis pas sûr que ça redéfinisse le périmètre de qui fait quoi ça dépendra je veux dire si on est en loi MOP exé l'étude technique elle est dans la maîtrise d'oeuvre si on est en partenariat je sais pas en conception réalisation on aura une mission qui sera en tant que maître d'oeuvre beaucoup plus réduit l'entreprise en fera beaucoup plus mais on aura quand même un outil BIM à partager et finalement la manière de nourrir et de gérer cet outil sera plus chez l'un que chez l'autre chacun évidemment gardant son niveau de compétence donc moi j'arrive pas à savoir en tout cas si ça va beaucoup beaucoup définir ou redéfinir les missions moi seule expérience c'est de se dire que les maîtres d'ouvrage qui nous commandent ou demandent du BIM j'ai pas l'impression qu'ils sont prêts à allonger des sommes faramineuses pour ça ils ont un peu l'impression que ça va être juste normal juste pour l'anecdote on a rendu cet APD pour dire comment le client perçoit ça donc un APD d'un gros dossier comme ça c'est énormément de papier ils l'ont eu il n'y a pas longtemps et le seul pour l'instant retour que j'ai c'est le maître d'ouvrage il est tout de suite allé voir la maquette BIM il est tout de suite rentré dedans et puis il a évidemment tout de suite vu des choses que c'est là et c'est assez drôle parce que c'est tellement interactif que évidemment commencer à lire les 500 pages du mémoire et ouvrir les 100 plans qu'on a rendus ils vont le faire mais ça va leur prendre du temps c'est compliqué ouvrir le truc et aller se balader dedans c'est très il l'a fait parce que ça devient notre culture comme nos enfants se baladent sur nos tablettes etc on voit bien que cette évolution elle est inélectable on peut dire on ne veut pas entendre parler du BIM je pense que là c'est comme si on voulait renoncer au téléphone portable c'est juste pas possible maintenant c'est pour ça qu'il faut être dedans et qu'il faut les uns et les autres c'est vraiment le message je pense qu'il faut vraiment y aller être dedans être compétent être ouvert à ça parce que je pense que la résistance est inutile c'est un combat enfin voilà on est là dedans on est dans la 3D on est dans l'interactivité on est dans les plateformes d'échange donc soit on est compétent averti et à l'aise dans le sujet et tout va bien soit on se dit surtout pas parce que je vais perdre du pouvoir je ne ferai pas assez payé c'est pas moi c'est lui etc ou c'est lui donc c'est moi donc je ne le partage pas avec l'autre je pense que là on est je pense qu'on sera on n'est pas dans ce débat là enfin à mon avis mais c'est le débat en même temps alors justement en termes de on parlait des coûts notamment on voit que finalement l'outil de travail il tient dans un PC si je résume mais pour une agence notamment qui se crée ou alors qui veut se mettre au BIM combien ça coûte de se mettre à cet outil en termes d'acquisition logicielle de formation ou encore d'actualisation finalement des outils un Gwene peut-être un retour d'expérience alors on a forcément une expérience très différente sur la question c'est le même logiciel très concrètement pour moi pour l'avoir en 2009 donc c'était acheter un nouveau PC portable parce que j'en avais un vieux qui ne l'aurait pas supporté mais c'est la voilà ça c'est mon poste de travail c'est rien d'extraordinaire c'est du niveau juste en dessous du gamer donc ça veut dire que c'est un ordinateur qui peut gérer tout ce qui est graphisme voilà c'est ça donc ça c'est environ 1500 euros d'investissement pour que la machine supporte Revit et Revit c'est environ 6000 euros et à l'époque j'ai acheté le 2009 en connaissance de cause on pouvait avoir une licence perpétuelle il suffisait de la partager à deux voilà ça fait 3000 euros par personne on pouvait la mettre sur trois postes alors aujourd'hui si je veux remplacer mon ordinateur et remettre un logiciel tel que celui que j'utilise donc Revit par exemple 2016 et là la licence perpétuelle n'existe plus ça veut dire que je devrais de nouveau acheter un ordinateur d'environ 1500 euros pour qu'il soit bien compétent et probablement payer 200 un peu moins de 200 euros par mois pour utiliser en fait un logiciel qui sera toujours une sorte de location et ça c'est vraiment énervant moi ça m'agace prodigieusement c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait c'est pas dans la salle mais par contre l'avantage c'est que il fait tous les calculs en ligne c'est à dire que avant c'était mon ordinateur qui faisait les calculs c'est pour ça d'ailleurs qu'avec son âge il me met il fait parfois entre 2 et 6 heures pour faire une image si je veux qu'elle soit bien léchée je veux dire un rendu pas les images que je fais vite fait pour montrer au client mais un vrai rendu avec les nouveaux logiciels et ça ça tend pour tous les logiciels à être la même chose tout se fait en ligne et quand je par exemple je paramètre une paroi le calcul de sa résistance thermique se fait aussi en ligne etc etc donc ça veut dire qu'il est tout le temps remis à jour et ça veut dire que je paye tous les mois si je veux si je veux continuer à l'utiliser à jour Thierry ton expérience oui bah finalement c'est pour une plus grande agence c'est pas très différent je veux dire ça veut dire qu'on doit avoir des logiciels à jour mais ça on était de toute façon un peu obligé de le faire du matériel performant et ça on était un peu obligé aussi donc c'est vrai que nous quand on s'est vraiment dit maintenant on va faire nos projets sur des formats BIM on a remis à jour nos logiciels on le fait tous les 3 ans donc on a dû vraiment l'acheter la dernière version mais on l'aurait fait un peu au prou à la même période et les machines sont performantes mais ça c'est tous les logiciels de 3D sont gourmands aujourd'hui donc le fait d'être compatibles sur les formats IFC notamment moi je pense ça alourdit pas trop le processus ni la note mais ça ne l'allège pas non plus pour le coup ça oblige d'être quand même à la page c'est à dire pour pouvoir échanger mais c'est un vieux problème qu'on a depuis longtemps je pense qu'on doit être sur des versions compatibles donc forcément assez récentes c'est à dire que le parc doit à mon avis être tenu à jour assez régulièrement mais là aussi c'est pas vraiment une révolution après nous on a dû aussi faire de la formation quand même même si on dit on savait faire on savait un peu faire on fait de la 3D depuis longtemps etc mais c'est vrai qu'on a un peu protocolé la démarche avec des gens qui sont bill managers chez nous donc on a formé pour ça et puis des plus jeunes comme Marina qui sont d'emblée maintenant elle a rentré dans l'agence et d'emblée elle commence sur des problématiques dites mais comme on est sur Archicade comme sur de l'Archicade etc ça fait vraiment partie de la culture et du savoir-faire de l'agence les gens qui rentrent doivent apprendre cette chose là entrer dans ce système mais je n'ai pas l'impression que ça a été une telle révolution c'est une évolution réelle parce qu'il y a des sujets et des méthodes surtout qu'on doit vraiment affiner et sur lesquelles on doit être absolument rigoureux moi je trouve que ça crée de la méthode et puis moi je suis plutôt quelqu'un qui est favorable à ce qui est de la méthode dans la manière de travailler je trouve que ça limite pas la créativité ça lui donne vraiment encore une fois plutôt des moyens mais peut-être que c'est intéressant d'avoir un témoignage alors Marina elle fait sa HMO donc c'est une habilitation à la maîtrise d'oeuvre et notamment elle fait un mémoire sur l'introduction du BIM donc voilà elle a peut-être des choses à dire après on va dire que nous dès notre arrivée à l'école on a commencé à travailler sur du logiciel on nous a appris à travailler en 3D et finalement travailler avec le BIM c'est juste des paramétrages à rajouter en plus mais c'est pas non plus très difficile à apprendre dans le sens où je pense que toute notre génération nous les architectes diplômés depuis les dernières années qui vont arriver on est né avec le numérique on comprend très vite on assimile très facilement donc en soi le BIM c'est pas du tout une révolution il faut juste comprendre et s'adapter je pense c'est tout après c'est sûr qu'il faut arriver à gérer toutes les interfaces avec les ingénieurs et ça on va dire que c'est un petit peu plus difficile mais en soi l'outil reste le même le logiciel est le même c'est juste quelques paramètres en plus j'avais juste une dernière question peut-être à vous poser avant de passer peut-être à un échange aussi à quelques questions dans la salle par rapport on l'a déjà abordé sur les échanges avec les entreprises on voit que finalement cette maquette permet absolument de tout paramétrer mais du coup je voudrais vous interroger sur où s'arrête le travail de l'architecte finalement et notamment en termes de responsabilité est-ce que justement comment quelle est aussi la vision des assureurs vis-à-vis de la responsabilité des architectes et comment vous vous percevez votre rôle et vous vous arrivez à mettre des limites finalement Gwenaëlle peut-être alors sur les assureurs il faudrait qu'il y en ait un dans la salle je sais juste que j'avais remarqué que la MAF assurance que j'utilise moi-même avait proposé un moment avait dit attention vous devez nous déclarer si vous travaillez en BIM sans expliquer quels allaient être les conséquences j'avais trouvé ça totalement ridicule pour moi si je travaille avec un Rotring ou avec du BIM ou avec un AutoCAD je vois pas quoi voilà et entre temps ils ont fait une belle annonce comme quoi ils ne donneraient pas ils ne demanderaient pas de payer plus à ceux qui utilisent le BIM merci voilà je pense que la question peut se poser quand on dit effectivement jusqu'où va notre travail parce que quand on propose un client alors Thierry répondra mieux pour un client public puisque moi j'ai pas d'interaction avec eux je fais que des quand je fais des ERP c'est pour des privés mais à chaque fois le client est convaincu quand même par quelque chose de très précis on n'est plus du tout dans l'esquisse on n'est plus du tout dans le rendu qu'on rend sympathique on devient vraiment très concret et donc comme le client est dans cette attente de quelque chose de très réaliste ce que j'ai pu observer à la fois en Afrique du Sud et ici dans ma beaucoup plus petite pratique c'est que le client au final il s'attend à avoir ce que j'ai montré et donc mon projet final il doit vraiment correspondre en partie en grosse partie à la vision à la vision que j'ai vendue je vais vous montrer quelques images donc là un appartement je vous montre juste une seule image de cet appartement à l'orangerie donc ça c'était la cuisine c'était terrible c'était années 70 mais cloisonnée quoi et l'image de projet c'est celle-là donc c'est vraiment ça c'est la même prise de vue au même endroit pratiquement donc ce que j'ai vendu au client c'est l'idée qu'on allait décloisonner qu'on allait dévoyer les gaines et qu'on allait lui ouvrir des grandes grandes baies vitrées en vendant ça au client c'est sûr que si j'étais pas arrivée à un résultat proche si on avait eu des baies vitrées moins imposantes si on avait eu moins de vues si on avait eu des volumes très différents probablement qu'il aurait été déçu mais ça c'est le résultat en fait donc pris un tout petit peu plus près donc on voit moins la longueur mais en fait il y a la même longueur de baies vitrées je pense que le fait de pouvoir discuter avec le client et d'avoir discuté avec lui-même de l'éclairage du faux plafond ça m'a engagée effectivement plus que si je lui avais pas montré mais d'un autre côté si je lui avais pas montré avec mes outils et si j'avais pas pu partager avec les entreprises c'est-à-dire que étant toute seule dans ma boîte je peux partager avec les entreprises même celles qui n'utilisent pas le BIM je peux discuter avec le client je peux je peux aussi les convaincre sur certains points par exemple ici les plaintes chauffantes qu'on voit pratiquement pas j'aurais pas convaincu vraiment le client si on n'en avait pas discuté avec le spécialiste etc même le chauffagiste était contre au départ donc voilà ça me permet en un seul outil de faire beaucoup plus en étant seule dans ma boîte de convaincre mieux mais ça m'engage oui je pense que c'est les deux pièces de la médaille pour moi c'est pas un inconvénient c'est un avantage il y a une vision aussi avec la maître d'ouvrage public oui alors je pense sur la question de la responsabilité moi j'ai pas encore aujourd'hui la réponse mais je pense que la question elle est très pertinente et qu'il va se passer des choses parce que donc il y a la question de l'assurance donc on voit bien que le fait que les assureurs disent des choses c'est qu'ils se posent des questions et il y a plusieurs questions notamment sur la responsabilité dans une maquette partagée qui est responsable de quoi à un moment alors notamment quand on imagine sur l'exploitation s'il y a des erreurs des choses qui induisent des dysfonctionnements ou etc donc il faudra bien savoir qui est responsable de quoi qui a fait la maquette c'est celui qui a managé celui qui a produit quelle est finalement aussi on se pose la question et je sais pas peut-être des jours dans la salle ont des éléments de réponse sur la propriété finalement de la maquette c'est celui qui la reçoit qui l'achète dans le cadre de ces DOE il y a une propriété intellectuelle aussi sur la production de cette maquette là je pense qu'on est aussi sur peut-être des périmètres qui vont qui vont certainement faire il va y avoir des jurisprudences qui vont se construire et peut-être qu'il y aura des choses qui vont un peu évoluer mais aujourd'hui on n'est pas saisi de manière explicite par notre assurance par exemple sur la question du BIM mais peut-être que l'outil sa manière d'utiliser la propriété de l'outil et enfin de ce qu'il a généré donc la maquette BIM restera une question en tout cas je pense que ça peut faire évoluer les choses à mon avis voilà Bertrand t'avais l'air d'en dire non il remarque Bertrand pour moi l'architecte doit assumer ses responsabilités et un métier qui a les responsabilités c'est ce qu'on veut c'est vraiment quelque chose d'important ça c'est juste dit et après c'est tout simplement un support de l'intervention de les compétences de chacun qu'ils mettent ensemble sur un même objet simplement la grosse différence qu'il peut y avoir c'est des gens qui peuvent changer notre production sans qu'on se l'aperçoit c'est à dire d'intervenir sur notre propre travail celui qu'on a mis en ligne entre guillemets qu'on a rendu public qu'il soit sur un support virtuel comme la maquette ou dans la réalité de l'objet après qu'il fonctionne on en a de toute façon on en gardera la responsabilité partager avec d'autres possibles la seule chose qu'il faut vraiment faire cette option c'est à la donnée de savoir qu'elle ne va pas être en fait mutée par quelqu'un qui va y mettre quelque chose qu'on n'aura pas de produit nous-mêmes et là il n'y a rien plus insupportable que de se retrouver en fait avec un plan où il y aura des informations un isolo qui ne va pas mettre à l'oublier de mettre l'isola et c'est quelqu'un d'autre qui sera intervenu c'est ça si on part du principe que la maquette c'est un peu l'outil d'exploitation du bâtiment il va nécessairement vivre c'est à dire je change les luminaires la moquette je ne sais pas quoi je déplace des cloisons dans 10 ans le client il fera on peut imaginer qu'il va travailler sur son modèle puisque c'est son modèle d'exploitation et c'est le sien ce n'est pas le nôtre donc ça c'est un débat moi ça ne m'intéresse pas pour répondre juste rapidement il ne faut pas non plus s'inquiéter à l'heure actuelle on peut avoir beaucoup de formats qui sont modifiables avec Photoshop on peut faire plein de miracles sur des documents officiels on sait tous qu'on ne rendra pas que des matières numériques on rendra tu rends des plans dans tes marchés publics et ce sera ces plans et ces formats non altérables qui seront la preuve de à tel stade c'était comme ça et puis chaque couche qui est ajoutée par un spécialiste cette couche elle est aussi attribuée c'est à dire de la même manière qu'il y a des paramètres dans tous les objets il y aura toujours une attribution de couche par spécialiste donc on saura qui a fait quoi une tracédité Christian merci pour votre exposition je voulais en faire j'avais deux questions la première j'aurais aimé avoir en fait votre définition de ce que c'est que le BIM vous avez laboré en fait la problématique de la même manière madame a plutôt parlé de rendre réaliste et puis vous avez plutôt parlé de construction et de l'intégration de différentes on appelle différents métiers dans un même les cinq et la deuxième question c'était dans le domaine des marchés publics à partir de quand est-ce qu'on va être obligé de l'intégration tu prends la deuxième je prends la deuxième ça te va ? je crois que c'est 2017 la deadline ouais ouais d'abord qu'est-ce que c'est pour le lien je n'ai pas répondu à cette question parce qu'en fait il y a un an et demi je crois on a fait une conférence ici même avec beaucoup plus de monde sur la question effectivement du BIM avec la définition du BIM comme j'avais déjà fait cette partie je n'ai pas voulu faire la même chose donc c'est ce que je disais tout à l'heure pour moi la limite entre la 3D et le BIM le BIM est une 3D paramétrée à partir du moment où on peut sur la maquette aller voir un mur et savoir ce mur il est fait en ceci cela c'est tel sandwich à partir déjà de ce moment là on est dans du BIM sauf que le BIM peut être beaucoup plus que ça pour moi la différence c'est que SketchUp ce n'est pas du BIM si tout ce que me dit SketchUp c'est que ça a telle épaisseur et c'est mappé avec une image de brique sur le côté pour moi ça c'est que de la 3D si par contre l'outil évolue et me dit c'est un mur en brique il a telle caractéristique de résistance il a telle caractéristique thermique ça devient du BIM pour moi y a-t-il d'autres questions ou remarques oui vous avez beaucoup parlé de tout ce qui est conception et peut-être de l'investissement encore plus important de la collaboration etc j'ai peut-être un petit peu mais je suis désolée si c'est important mais il me semble que les programmes du BIM vont être plutôt en aval si il y a une exécution moi j'en ai pas non parce que franchement sur en aval enfin voilà on découvre un peu le sujet c'est un peu pour ça qu'on témoigne un peu aujourd'hui sur plutôt dans la méthode d'intégration de conception et de savoir-faire je vois assez bien l'intérêt sur l'exploitation et ce qu'on peut livrer à la fin sur l'interface méthodologique chantier je n'arrive pas personnellement à encore en mesurer les effets mais il y a peut-être d'autres gens qui ont des expériences là-dessus je pense que c'est des savoir-faire en tout cas en France qui sont assez émergents il n'y a pas je pense beaucoup beaucoup de projets qui se construisent enfin ça commence ça vient c'est en cours mais disons on est quand même un petit peu au début du processus mais après je pense que l'idée de la vérification permanente donc de la synthèse permanente qui est quand même le grand sujet dans notre agence le mot synthèse il est extrêmement important du début à la fin et notamment dans le moment du chantier de toujours vérifier sur les plans si ça correspond si ça correspond à ce qu'on voulait si ça s'intègre bien je pense que je pense que cette vérification la maquette numérique devrait naturellement devenir un des outils privilégiés j'imagine assez bien ça de mon expérience effectivement c'est en aval qu'il y a tout l'avantage on va dire sur le temps et sur la coordination moi je parle beaucoup de la conception parce que le reproche qu'on fait souvent au BIM ou que même une des raisons pour lesquelles moi j'ai pas été formée au BIM quand je sortais de l'école en 2006 et qu'il y avait ce gros reproche que ça vous bride au niveau de la conception donc j'insiste sur le fait que la conception n'est pas bridée mais c'est en aval effectivement que ça devient génial étant donné que pour générer une section on peut en générer autant qu'on veut on peut regarder à l'endroit qu'on veut à chaque fois on obtiendra quelque chose d'exploitable et surtout le fait que ce soit en BIM nous alertera sur les points de clash donc à la fois les clashs dans notre propre architecture dans ce qui est purement architectural mais aussi les clashs avec les couches des différents consultants donc c'est vrai qu'en aval ça permet je sais pas si vous étiez déjà là quand j'ai montré la construction en un an d'un bâtiment énorme avec une équipe plutôt jeune ça permet pour moi de libérer les questions de vérification constante et de les voir immédiatement ça veut pas dire que ça va être un miracle mais ça veut dire que contrairement à avant il fallait énormément se projeter dans notre tête pour être sûr qu'on avait tout bien coordonné tout bien vu là on n'est pas seul on n'est pas seul à se projeter dans notre tête on a une maquette moi quand je travaillais sur un gros projet on travaillait à plusieurs en même temps sur le projet bien sûr c'est ça qui est pratique et l'un se concentrait sur une partie l'autre sur l'autre et on actualisait notre modèle et ce qui fait que parce que tout le monde pouvait regarder le modèle en même temps et voir ce que l'autre faisait il y a aussi une vraie une réassociation des cerveaux dans une même agence mais aussi avec les autres consultants donc ça peut éviter des vraies erreurs déjà en amont mais en aval surtout ça va plus vite pour changer quelque chose et c'est pour ça que les phases deviennent moins rigides Dernière question Bertrand vas-y Oui je voulais te poser une question parce que c'est vrai que les gros projets comme tu nous avais fait après le sud c'est tellement impressionnant et ce qu'on a pas vu c'est l'intervention justement de l'entreprise de l'artisan sur le chantier comment se faisaient les transferts justement de toutes ces informations pour justement la construction pour le gros oeuvre je pense la structure c'est quelque chose qui peut être assez bien cadré parce qu'il y a des brûlées plus petits lots que ce soit même jusqu'au niveau caminage de carrelage je sais pas d'un air de corps en métal ou en verre comment se passait la transmission d'informations justement numériques avec ces exercices alors je vais vous décevoir il n'y a pas de miracle le carreleur justement vous avez présenté à la réunion de chantier votre modèle numérique vous l'avez inséré dans le modèle je pense même que si on le mettait dans une pièce 3D et qu'on lui disait tu vois où il est le carrelage tu vois où est le point d'ancrage tu vois ça ne changerait rien vous pouvez lui plaquer le plan sur le mur ou même par terre là où il doit le mettre échelle 1 vous revenez et ben il a mis les petites mosailles différemment il y a un carreleur dans la salle non mais non mais c'est une c'est exactement mais c'est exactement c'est mon expérience alors à la fois en France et à l'étranger c'est pas c'est pas un reproche au carreleur parce que par ailleurs il va être extrêmement doué pour me mettre le carrelage d'une façon que moi je suis incapable de savoir et des fois j'ai besoin de son avis pour savoir où est-ce qu'il pense que ce serait le mieux mais j'ai pas ce problème là avec un charpentier j'ai pas ce problème là avec un menuisier c'est parce que enfin moi je l'ai pas eu ce problème parce que parce que l'expérience du carreleur c'est comme un peu l'expérience du preinte elle vient en elle vient en bout de chantier qu'il a moins l'habitude que on on fasse cette espèce de collaboration sur une maquette etc comme il en a moins l'habitude il a pour l'instant les yeux moins ouverts à cette réalité je pense que ça peut que s'améliorer mais c'est pas mon expérience pour l'instant il a besoin il avait besoin d'avoir le plan et que en plus je revienne derrière mais dernière remarque on va conclure après pour l'instant pour l'instant pour l'instant pour l'instant pour l'instant